Laissez-vous sans vous guider si bien, mais laissez-vous guider par votre bon sens, c'est encore mieux. D'où coiffure le bon sens. Un seul choix s'impose pour les gens habitant la rive sud de Montréal. Le bon sens au long de coiffure, coiffure aux hommes, femmes et enfants, pour des coupes impeccables, mise en pli permanente, shampoo, tresse, wave, curl, coloration et balm. Le bon sens au long de coiffure est situé au 1194 Joliette, Coincennes-Froix à Longueuil, téléphone 450-646-8966. Il dispose également d'une boutique de CD et DVD de films haïtiens et d'un service de transfert d'argent via Unitransfert. Encore une fois, bienvenue sur cette plateforme de diversité plus votre émission. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir Mme Lisette Kabanga qui va s'ouvrir à nous. Elle va nous partager son expérience d'intégration ici à Montréal. Mais avant Montréal, elle était où ? Présentement, elle est à Montréal. Qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce qu'elle entreprend ? Nous allons le découvrir ensemble avec vous. Et tout de suite, je m'en vais la saluer. Bonjour Mme Lisette Kabanga. Bonjour Rivière. Comment vous allez aujourd'hui ? Très bien, par la grâce de Dieu. Je vais très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Alors, nos téléspectateurs sont très curieux de connaître votre parcours, votre histoire d'intégration. Pour commencer, vous êtes arrivée au Canada en quelle année ? En 1997. Le 25 août 1997. Wow ! Depuis 1997, vous êtes ici à Montréal ou ailleurs ? Non, en fait, il y a une partie de ma vie que j'ai passée à Ottawa. Après Ottawa, je suis répartie plusieurs fois au Congo. Donc, depuis plusieurs années, je suis à Cheval entre Montréal et Kinshasa. Dites-nous un peu, comment ça s'est passé ? Nous sommes arrivées à Montréal parce qu'en fait, après le départ de Feu Maréchal Mobutu, mon père avait vu qu'il n'y avait plus d'avenir pour l'éducation. Alors, il avait décidé de nous envoyer aux États-Unis pour aller étudier, arriver là-bas. Nous étions butés à la réalité de la langue parce que nous ne parlions pas anglais à cette époque-là. Alors, c'était un peu difficile de s'intégrer facilement. Donc, comme on avait de la famille à Montréal, c'est en ce moment-là qu'ils ont décidé que l'on puisse venir à Montréal. Là, nous sommes en 1997. En 1997, nous arrivons à Montréal en se disant que nous venons dans un monde francophone. Mais seulement à cette époque-là, là où nous étions logés, c'était un quartier francophone. Et nous étions surpris qu'on ne comprenait pas la langue. Vous ne compreniez pas le français qui était parlé. Non, parce que c'était le joual. Donc, la première aventure, c'est que nous avons quitté les États-Unis puisque nous ne comprenions pas bien la langue. Et nous arrivions à Montréal, c'était un peu rébellote puisqu'on ne comprenait pas le joual. Le joual, vous dites ? Oui, le joual. C'est un dialecte québécois. Ok. Et dans le milieu dans lequel on avait atterri, les personnes autour de nous parlaient un peu plus ce français d'antan qui nous posait un peu de difficultés pour la compréhension. Donc, dès les débuts, c'était un peu difficile pour nous cette intégration puisqu'on ne comprenait pas nécessairement. On n'arrivait pas à communiquer facilement avec les Québécois autour de nous puisque eux, ils arrivaient à comprendre ce que nous disions, mais les contrats étaient difficiles. Je me rappelle même que ma mère avait signé un contrat de bail verbal au début avec des accords qu'elle n'avait pas complètement saisis. parce que la manière de parler de ce monsieur qui s'appelait à l'époque M. Bertrand était complètement différente du français commun que nous connaissons. Donc, quand vous êtes arrivée, vous étiez avec votre mère ? Oui, nous sommes arrivées avec maman et huit enfants. Donc, nous sommes arrivées à neuf. Neuf. Wow. Coup de chapeau à la maman. Ah, ce n'était pas facile. Oui. C'était pas facile. Et qu'est-ce qui est arrivé par la suite ? Vous êtes restée, vous avez étudié, vous avez... Oui, mais même avant de... Dès que nous sommes arrivées au mois d'août, au mois de septembre, il fallait commencer l'école, enfin fin août, il fallait commencer l'école. Donc, on a déjà commencé à comprendre qu'il fallait nous inscrire dans une école du quartier. Donc, maman est partie nous inscrire justement dans l'école du quartier qui s'appelait Louis-Réal à l'époque. C'est la première école que j'ai intégrée à Montréal, l'école Louis-Réal. Et bon, c'était tout un monde différent, complètement différent de ce qu'on a vu quand on vivait à Kinshasa. À Kinshasa, j'allais à une école qui s'appelait le Famboyant. Enfin, pour nous, c'était une des bonnes meilleures écoles de Kinshasa. Mais parce qu'il n'y avait pas d'unité de comparaison. On arrivait dans un monde où, en fait, eux autres, c'était du concret. Donc, tout ce que l'on apprenait, que ce soit en sciences physiques, c'était du concret. Il y avait un laboratoire avec des spatules, avec... Il y avait tout un tas de mots qu'on ne connaissait pas, tout un tas d'outils qu'on ne savait pas comment se servir parce que c'était beaucoup plus dans l'abstrait au niveau de Kinshasa. Mais ici, nous sommes rentrés en plein dedans dans un monde concret. Donc, c'était quand même un choc culturel. Il y avait un choc culturel et même par rapport à la posture des élèves, par rapport aux professeurs. Je me rappelle la première fois dans la classe, un autre prof est rentré et je me suis levée. C'était le reflex des écoles. Voilà, pour saluer le prof qui venait d'entrée. Mais seulement, j'étais la seule à me lever. Et tout le monde vous a regardé, bizarrement ? Non, ils ne m'ont même pas regardé parce que tu peux te lever ou t'asseoir comme tu veux en classe. Et ça, je ne savais pas que c'était comme ça. Cette liberté-là aussi. La liberté et même la manière de parler des autres élèves envers le professeur. Il y avait une liberté qui frôlait pour moi, un libertinage. Je ne comprenais pas ce rapport d'égalité entre élèves et professeurs. Oui, c'était vraiment très choquant. Et aussi, la facilité qu'on a de dire « mon ami » en grandissant au Congo. Donc, une fois que vous sympathisez avec un autre enfant, vous le considérez comme ami. Mais ce n'était pas le cas ici. C'est-à-dire que je me retrouvais seule la plupart de temps. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment un rapport d'altérité entre le « nous » et les « eux ». C'était vraiment elle, l'Africaine, qui vient d'arriver, l'immigrante, la réfugiée et nous. Donc, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Et arriver... Si on peut se... Je peux me permettre cette curiosité. L'ère, quel âge avait-vous ? Est-ce qu'on peut se tituler ? Bien sûr. À cette époque-là, j'avais 16 ans. 16 ans, wow. Beaucoup de choses en même temps. Oui, c'était très difficile. Beaucoup de confrontations, beaucoup de... Effectivement. Beaucoup de situations assez difficiles pour une jeune fille de 16 ans. Oui, c'était très difficile. D'autant plus que, par rapport même au côté éducatif, académique, ce n'était pas du tout pareil. Au niveau du Congo, moi, je sais que nous étions éduquées de manière à essayer que les filles étaient d'un côté, les garçons d'un autre côté. Donc, voir une fille avec un garçon, c'était presque... presque prohibé. Donc, on ne pouvait pas avoir des amis garçons. Mais déjà, à 16 ans ici, les travaux de groupe sont imposés. Donc, vous constituez des groupes pour faire un travail, c'est une mixité. Mais comment expliquer à la maison que je vais à la bibliothèque avec des garçons ? C'était aussi un problème. Un problème pour tout. Pourquoi ? Un moment à la maison qui, elle, était perdue. Elle ne comprenait pas pourquoi aller à la bibliothèque jusqu'à 19h. Ça ne se faisait pas chez nous. Après l'école, à midi et demi, 13h, on était à la maison. Et comment est-ce que tu peux expliquer que ta fille doit revenir à la maison à 19h puisqu'elle doit aller à la bibliothèque avec d'autres copains ? Donc, c'était un peu... C'était quand même difficile, cette adaptation-là. Et enfin, comme je suis arrivée à 16 ans, donc j'étais en 4e année secondaire. Donc, l'année d'après, on passait à l'année finale. Et bon... La finale, c'est en 5e. C'est en 5e ici. Donc, c'était un peu... C'était un peu... Pour aller au cégep après. C'était un peu, on peut dire, un peu moins dramatique puisque très tôt, on a compris qu'ici, à 16 ans, on travaille. Donc, nous sommes arrivés au mois d'août. Cette année est passée. Mais dès que l'été a commencé, même avant que l'été ne commence, on a pu sympathiser avec d'autres enfants à l'époque qui venaient du Congo aussi. On n'était pas nombreux. Il n'y avait pas beaucoup d'immigration comme aujourd'hui venant du Congo. Mais seulement, on savait déjà qu'il y avait de la job ici. Et moi, je me rappelle, moi, mon père me donnait 20 dollars par mois d'argent de poche. Mais c'était énorme ! Donc, mes 20 dollars, c'était vraiment bien calculé. Je savais tout ce que j'avais besoin. Comme quoi ? Au niveau de Kinshasa ? Non, c'était au niveau de Kinshasa. Non, au niveau de Kinshasa. J'avais mon argent de poche tous les mois. Mais c'était 20 dollars pour moi. C'était beaucoup. J'arrivais quand même à faire mon état de besoin. Alors ici, on apprend très vite que tu peux faire ta job. Donc, je me rappelle, on a commencé les premiers jobs à travailler dans une manufacture où on devait, je pense, si je me souviens bien, lier des journaux. Mais je n'ai pas vraiment aimé. C'était du vite fait. Et puis, on me dit, écoute, tu ne sais pas, il y a une bonne job ici. Il faut aller cueillir les fruits. On appelait ça une bonne job. C'était une cueillette. Mais sur le coup, on le déguise en français. Tu ne sais pas à quoi t'attendre réellement. Je me dis, ah, mais cool, ça consiste à... Ah, mais ce n'est rien du tout. C'est juste, tu vois, il y a des fraises. Déjà, les fraises, c'est un fruit assez prestigieux qu'on est en Afrique. On ne voit pas beaucoup. Alors, on te dit qu'il faut aller cueillir des fraises. Donc, sur le coup, je n'ai pas associé cette job à un état d'esprit que je ne pouvais pas cautionner il y a longtemps. Donc, sur le coup, on s'embarque, on va avec d'autres copines. On arrive, je me rappelle, c'était au métro Longueuil. Ah, OK. Et sur le coup, on voit tout le monde en train de parler. En fait, tu réalises que tu viens, je vais le dire en Lingala pour peut-être mieux expliquer ma pensée. La pensée ? Vous allez faire les chants. On vient faire les chants. Sur le coup, je réalise que mais ce n'est pas incroyable. C'est moi qui viens faire les chants. Je viens en Amérique pour faire les chants. Mais seulement, à cette époque-là, le chant, ça me revenait pour une fille de 16 ans, enfin, à mes 17 ans, 90 dollars par jour. C'était énorme. Mais sur le coup, c'était comme un grand choc. J'ai commencé à ce moment-là à penser à ces personnes qui travaillaient pour nous à la maison. Comment c'était dur pour eux de travailler. Donc, de là aussi, naissait une forme de respect pour le travail physique. Puisque j'ai réalisé que non, mais ce n'est pas facile. Donc, pour que les gens puissent manger des fruits, il faut qu'il y ait des gens qui puissent cueillir. Mais ces personnes, ces messieurs, madame, tout le monde. Et du coup, en fait, on a même rencontré d'autres personnes, d'autres mamans, d'autres papas qui, dans le pays, c'était aussi des personnes qui étaient bien positionnées. Ils avaient une belle situation financière. Mais ils sont venus travailler avec nous dans ce champ-là pour x, y, 13 ans. Moi, j'étais une enfant, j'avais besoin de mon argent de poche. Mais ces autres personnes-là, c'était parce que soit ils devaient faire un regroupement familial ou soit ils devaient des responsabilités d'adultes. Et du coup, je voyais sur leur visage la peine, la douleur de se retrouver dans un champ en Amérique. Mais très tôt, tu as pris cet esprit humain en toi, quelque chose d'humain est né en toi. Oui, très tôt, très tôt, parce que très tôt, j'ai vu l'altérité ici. Très tôt, j'ai vu parce que là où on partait très souvent, c'était vraiment que des Noirs. C'est vraiment, c'est là que j'ai rencontré les peuples haïtiens, c'est là que j'ai rencontré des Jamaïcains, des Nigériens, d'autres personnes, tout et tout. Mais je n'ai pas rencontré le Québécois. Dans le quotidien de l'immigrant de cette époque-là, il y avait vraiment une distance, une frontière entre les deux peuples. Donc, ce qui fait que très tôt, j'ai commencé à réaliser qu'il y avait des différences. Il y avait des clivages. Voilà. C'est choquant, hein ? Ah, c'est une très belle expérience qui nous humanise beaucoup. Et donc là, nous sommes rendus en 99 ? Oui, à peu près. En 2000, à peu près. En 99. En 99. Donc, la job, vous l'avez quand même faite ? Je l'ai faite pendant deux saisons. Quand même, deux saisons. Et plusieurs autres jobs, par-ci, par-là. j'ai fait dans les CD aussi. Je me rappelle, ça s'appelait... Oh my God, le nom m'échappe. Mais c'était très, très loin de Montréal. Encore de plus. Ah, mais après ça, après les vacances, ça, c'était durant les vacances. C'est durant les vacances. Tu es retournée à l'école. Donc, tu dois continuer ton école. Tu as fini. Je suis partie à Ottawa dans le compte aussi d'une autre réalité, comment dire, professionnelle. Et j'en ai profité aussi pour repartir aux études. Donc, j'ai fait mon marketing à Ottawa. Je suis revenue à Montréal quelques temps plus tard. Et là, j'ai commencé dans le monde d'entrepreneuriat. Donc, je me suis associée avec une dame qui s'appelait Caroline Coulombe qui était la présidente de la compagnie cosmétique Nakara. Nakara Cosmétique, c'était la première et seule compagnie canadienne qui fabriquait des produits de maquillage pour les peaux afro et maghrébines. Donc, de là, nous avons commencé... Enfin, moi, j'ai intégré la compagnie. Très vite, j'ai été nommée la présidente de la compagnie Division Afrique. Donc, j'ai représenté la compagnie en Europe et en Afrique. Nous sommes partis justement chercher des partenaires d'affaires. Nous sommes rentrés en bourse ici à Toronto. Donc, c'était quand même une compagnie prospère. On a ouvert à Paris, on a ouvert un peu partout dans le Canada. On a ouvert en Europe, on a pris de contact avec... C'est ça qui a fait que tu puisses beaucoup voyager, que tu sois à cheval entre Montréal et l'Afrique ? D'une partie, j'ai beaucoup voyagé avec Nakara Cosmétique, mais aussi avec d'autres... ma propre compagnie que j'avais ouvert à Kinshasa, ce qui m'a permis aussi de beaucoup voyager à l'intérieur de Kinshasa. Une expérience très riche. Mais pour remonter un tout petit peu au tout début, quand vous êtes arrivée avec toute la famille, est-ce que vous avez connu le problème de logement ou le problème de nourriture ? Nous avons eu beaucoup de chance quand même parce qu'on avait un oncle ici. Donc, nous avons été orientés, nous avons été pris en charge. Ça n'était pas difficile. Vous avez trouvé facilement l'alimentation congolaise ? Ou vous mangez... Non, en fait, ma mère, de la manière qu'elle cuisinait, on ne sentait pas beaucoup le changement. C'est-à-dire qu'elle pouvait faire le poulet doux, mais avec un assaisonnement un peu africanisé. Elle savait toujours... Oui, on n'avait pas un choc culturel. Ça ne nous avait pas beaucoup affecté. De ce côté, non. Enfin, du temps plus que, franchement, on avait marre de manger tout le temps le brundu. Donc, parfois, quand elle nous mettait un peu du québécois à la maison, on aimait ça. C'était bien. Donc, oui, voilà. Comme je vois, les autres enfants se réjouis quand on va faire Spargetti. Oui, 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 Spargetti aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Ok. Donc, là, tu es rendue au niveau de l'entrepreneuriat où tu as commencé. Quels ont été les défis, les premiers défis auxquels tu as fait face ? Par exemple, tu es en train d'évoquer ton partenariat avec la québécoise. Comment est-ce que tu as vécu ce moment de travail avec elle. Est-ce que ça a été facile ? Est-ce que tu as réussi directement à travailler avec elle sans difficulté ? Oui, avec elle, c'était très facile puisqu'en fait, on va dire, elle avait plus besoin de moi pour intégrer le marché africain. Donc, il n'y avait pas de compétition de ce côté-là. Donc, elle avait plus besoin de mon apport que moi, j'en avais besoin d'elle puisqu'elle avait déjà établi la compagnie. Elle était la présidente ici, mais elle avait besoin d'un nouveau marché. Et moi, j'avais aussi cette facilité d'aller voir les gens puisque c'est de ma nature. J'ai cette facilité de communiquer avec l'autre. Donc, je n'avais pas de difficulté à aller parler du produit à d'autres personnes, tout et tout. Donc, nous avons voyagé un peu ensemble comme ça. On a pu avoir des bons contacts. Tu parles aussi du moment où tu as été entrepreneur à Kinshasa. Tu as signé les différentes provinces de la République démocratique du Congo dans le cadre de ton travail. Et le fait que tu aies vécu en Occident... On veut quand même faire une nuance. Dans le cadre de Kinshasa, ce n'était pas comme entrepreneur, pas comme businesswoman. C'était vraiment dans un cadre beaucoup plus abîmant lucratif. Le fait que tu aies vécu longtemps en Occident et que tu retournes travailler, c'est vrai, c'est ton pays. Mais après ce long moment d'absence, tu deviens plus ou moins étrangère. Est-ce que tu as senti ce côté-là ? Oui, oui. En fait, moi, je n'ai pas beaucoup traîné pour repartir, mais j'ai vécu intensement ici. Ce qui fait que la première fois que je suis repartie, j'étais sensible à tout. Oui, j'étais sensible à tout ce que je voyais. J'étais très choquée. Tu sentais tout de suite un déséquilibre. La différence était trop, trop flagrante. Et j'étais trop interpellée par la misère. La misère des autres était trop criante. Là, je vous parle, la première fois que je suis repartie, c'est en 2001. Déjà en 2001, je voyais que c'était un peu too much pour moi. Mais ce qui était triste dans l'histoire, c'est que je m'étais habituée à voir ça et à le trouver normal. Au fur et à mesure que tu perdures dans le milieu, tu trouves ça normal. Au contraire, même, je me rappelle, au début, il suffisait de voir un enfant qui me demandait à manger. C'était en pleurant, en lui dépouillant les poches, en lui disant tout ce que j'avais sur moi. Et à un moment donné, c'était à me demander à ta mère. Je ne suis pas ta mère. Parce que c'était trop. Même pas trop. Ça veut dire que le paysage est tellement homogène de ce côté-là qu'à un certain moment, on s'habitue. Tu le vois partout. Il n'y a pas un quartier, il n'y a pas un milieu du Congo, enfin de Kinshasa surtout, où ça ne te rappelle pas la misère du peuple. Et quand tu reviens au Canada, est-ce que tu es choquée aussi par le luxe ? Est-ce que capitalisme, en outrance, où tu t'adaptes facilement ? Non, je ne suis pas choquée. Je constate l'organisation des autres. Je m'incline presque. Je respecte le labeur de l'autre. Pourquoi ? Parce que je connais le froid canadien. Et malgré ça, ces personnes ont été déterminées à construire leur pays. Ils n'ont pas eu la faveur du climat. Ils n'ont pas non plus eu la faveur de la vie. Ce n'est pas un pays à l'époque qui régorgeait des pleins de richesses connues. Aujourd'hui, on sait qu'il y a le diamant, le pétrole, etc. À cette époque-là, on n'en parlait pas. Mais ils ont bâti leur pays. Ils ont bâti leur pays. Ils n'ont pas eu le sacrifice. Alors, j'ai toujours respecté. Et qu'est-ce que tu fais de haut ? Qu'est-ce que tu es aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui dans la vie ? Qu'est-ce que je ne fais pas ? Qu'est-ce que tu fais ? C'est plutôt qu'est-ce que je ne fais pas. En fait, j'aime la polyvalence. Je suis une passionnée de la connaissance. Parfois, j'ai l'impression de toucher à tout. Mais c'est parce que je m'ennuie du manque de connaissance. Mais il y a une chose qui me passionne, de tout ce que je peux vouloir faire, c'est le Congo. C'est le Congo ? Ah, mon Dieu. J'aime le Congo. J'aime le Congolais. Mais maintenant, là, tu es au Canada. Au Canada, qu'est-ce que tu es ? Même du Canada, j'arrive à faire quelque chose pour mon pays. Bon, qu'est-ce que tu vaux pour le Canada ? Pour le Canada, en fait, moi, je sais ce que le Canada a besoin. Le Canada a besoin d'une main-d'oeuvre qualifiée. Le Canada a besoin d'une démographie en expansion, d'une économie en croissance. Donc, je pense que de ma part, comme si tu es une Canadienne, je leur donne. J'ai fait des enfants au Canada. J'ai fait des études au Canada. Je travaille au Canada. Donc, je leur donne leur part. De ce côté, je n'ai pas de problème. Mais par contre, j'attends aujourd'hui du Canada qu'on me redonne ce qu'on me prend dans ma terre aussi. Le Canada prend quelque chose de ta terre ? Ah, mais oui. 80% des compagnies canadiennes, de compagnies minières canadiennes, travaillent dans l'Est du Congo et ils cautionnent ce qui se passe. Les viols, les massacres, le gouvernement ne bougent pas d'un iota. Et de ce côté-là, c'est aujourd'hui mon nouveau combat. Moi, étant canadienne d'origine congolaise, je veux que mon pays, le Canada, puisse régulariser ce qui se passe à l'Est du Congo. Et non seulement régulariser, mais s'il y a possibilité de faire une forme de réparation. Sur base de quoi tu t'appuies pour faire de telles affirmations ? C'est sur une recherche. Ça a des preuves. Il n'y a plus d'ambiguïté. Ça a été prouvé. Il y a des livres qui ont été, comment dire... Prouvés. 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 Ça a été écrit. Il y a même, je pense, des interpellations au niveau de l'Assemblée ici, tout et tout, sur la cause du Congo, sur les compagnies minières canadiennes. Et puis le système, c'est plus le système. Le système où le gouvernement réinvestit nos sous, l'argent que nous mettons de côté dans nos impôts pour aller réinvestir dans ces compagnies minières qui, eux, au finish, déclarent zéro dollar. En passant, ils ne font soit disant pas profit, puisque c'est un système... Je ne comprends pas trop, mais je sais que c'est un système de fuite vers les paradis fiscaux, d'une certaine façon. Alors, ces personnes, non seulement, ils bénéficient de nos sous pour aller œuvrer vers l'est du Congo, mais en plus, il n'y a même pas un retour d'ascenseur. C'est-à-dire que je me sens violée deux fois. C'est-à-dire que j'ai investi des sous qui ne reviennent pas, mais en plus, ça tue mon peuple. Donc, comme tu vois... En tant que Canadienne d'origine congolaise, qu'est-ce que tu peux apporter comme suggestion aujourd'hui au gouvernement canadien? Oui, comme Canadienne, pour le monde, je pourrais demander à mon pays, le Canada, de mettre des lois qui interdisent aux compagnies canadiennes d'aller investir dans des pays où on ne respecte pas le droit de l'homme. Dans des pays où il y a des conflits, que ce soit interethniques ou dans la géopolitique de ces pays-là. Je pense que ce serait une bonne piste de solution pour essayer de sécuriser les populations qui sont en danger. Et aujourd'hui, quel conseil tu peux donner aux Canadiens qui sont installés vraiment ici, dans ce pays d'accueil, par rapport à leur pays d'origine? Je parlerai de l'identité. C'est important de garder son identité. Le Canada est un pays d'accueil. Une fois qu'on est immigrant, on est pour la vie. Ça ne change pas. C'est important pour les gens qui vivent aujourd'hui, qui ont accepté de vivre au Canada un pays qui nous permet, un pays multiculturel, qui nous permet de garder nos souches, de garder ce rapport avec nos pays d'origine en nous donnant l'autorisation d'avoir une double nationalité. C'est important pour ceux qui ont accepté de devenir Canadiens, de garder l'identité et surtout de permettre à leurs enfants de savoir d'où ce qu'ils viennent. Parce que peu importe ce qu'on peut être aujourd'hui, on nous demandera toujours d'où ce qu'on vient. C'est ça, on dira toujours Canadiens d'origine telle. Oui, peu importe le nombre de générations. Quand on s'intègre, qu'on ne s'assimile pas simplement. Oui, l'assimilation est une chose très dangereuse. On va faire un débat sur ça ? Oui, oui. Prochèmement, peut-être. Prochèmement, l'intégration et l'assimilation. On t'a vu dans des actions très fortes, dans des actions citoyennes, comme par exemple couper les cheveux. D'ailleurs, je fais partie de ces actions que nous avons menées. Qu'est-ce que vous pouvez attendre du gouvernement canadien, par exemple, par rapport à ces actions que vous posez ? Ce serait un rapprochement. Un rapprochement que le gouvernement canadien prenne vraiment en compte ce qui se passe. Qu'il puisse prendre la peine le temps de lire les mémos que nous avons déposés. Qu'ils puissent vraiment mettre un œil sur les massacres qui continuent à se perforter dans mon pays, sur les viols qui continuent à se passer. Mais de manière à ce qu'ils puissent, eux aussi, à leur tour, sanctionner les responsables. Je voudrais attirer l'attention sur les Canadiens, sur les Québécois, sur la cause du Congo. Puisqu'en partie, nous en sommes responsables, de manière directe ou indirecte. Un rapprochement entre ces deux peuples permettra de comprendre la problématique congolaise. Beaucoup se posent la question. Quand on nous voit manifester, on nous voit interpeller, on ne comprend pas tout à fait parce que peut-être que notre manière d'expliquer ne rencontre pas la compréhension québécoise ou canadienne. Mais moi, je demanderais vraiment un rapprochement. C'est-à-dire de ne pas nous tenir à l'écart, de ne pas nous prendre comme des personnes qui sont loin de nous ou loin de vous. Nous constituons aujourd'hui une belle mosaïque, une belle ethnicité. Alors, ce serait très bien que le peuple québécois, en tout cas comme nous vivons au Québec, de se rapprocher des Congolais, un peuple chaleureux, un peuple accueillant et un peuple qui en a gros dans le cœur par rapport à la léthargie, par rapport à la désinvolture sur laquelle nous constatons simplement que nous ne sommes pas pris en compte. Pourtant, nous constituons une belle main d'œuvre. Pourtant, nous constituons une belle main d'amitié avec le peuple canadien québécois. En tout cas, j'interpelle ces personnes à s'imprégner de la situation, à nous accompagner dans cette lutte vers une vraie démocratie, vers une vraie liberté, surtout vers une vraie gouvernance et rétribution de nos richesses. Ce rapprochement peut se caractériser également par la recherche de l'information. Parce que souvent, la plupart des gens restent à la maison et se disent « non, l'information doit nous arriver à la maison ». L'information, on peut aussi aller la chercher. Et présentement, c'est ce que tu fais. Tu te milites vraiment, tu te mènes des actions citoyennes au sein de la communauté congolaise justement pour sensibiliser la population par rapport au drame congolais. Alors, ce rapprochement peut se manifester également dans les préjugés, c'est-à-dire le fait de mettre de côté des préjugés, commencer à comprendre un peu ce qui se passe dans le monde. Parce que les élus qu'ils nous représentent aujourd'hui sont conscients de ce qui se vit. Mais lors des campagnes électorales, par exemple, ils ne le mentionnent pas. Donc la population a le devoir aussi de s'informer pour pouvoir sanctionner les élus lorsqu'ils se présentent aux élections afin que la situation s'améliore aussi ailleurs. Parce que quand ailleurs ça ne va pas, ça affecte notre quotidien. Tous les jours, vouloir ou pas, ça affecte notre quotidien. Donc il est très important que nous restions éveillés par rapport à cette réalité et que nous ne soyons pas toujours ignorants face à l'actualité, surtout à l'actualité de la communauté immigrante. Parce que vouloir ou pas, nous vivons ensemble, nous travaillons ensemble. Quand dans ma maison ça ne va pas, ça peut d'une façon ou d'une autre affecter mon milieu professionnel, ça peut affecter mes relations avec les autres, ça peut aussi affecter la famille, les amis, etc. Donc aujourd'hui, c'était Lisette Kabanga que nous avons reçu, qui nous a partagé sa belle expérience. On lui accorde le dernier mot. Merci. Merci de m'avoir invitée. C'est agréable, c'est un plaisir. Et bon, on met fin à cette émission avec ce mot merci. Nous aussi, à notre tour, nous vous disons merci d'être restés branchés sur www.diversitéplus.com. N'oubliez pas une application à télécharger et devenez membre de Diversité Plus pour bénéficier de différents forfaits qui vont être bientôt diffusés pour vous. Et nous allons organiser des conférences de presse, des débats télévisés. Diversité Plus est également en train de préparer des rabais pour tous ceux qui vont devenir membres. Et ils vont être en mesure d'aller, par exemple, dans tel magasin, bénéficier des produits, bénéficier des avantages liés au fait d'être membre. Donc, vous allez trouver toutes ces informations au www.diversitéplus.com. Merci et au revoir.